Et nos sujets 100% été pendant ces vacances, qui n'a pas faim en plein milieu de l'après-midi lorsqu'il reste quelques heures avant le dîner, que le déjeuner paraît déjà un petit peu loin qui en rentrant à la maison avec la baguette toute fraîche du boulanger n'a pas essayé de croquer dans le crouton, qui en préparant à manger prévoit de goûter un petit carré de chocolat pour en fait finir la tablette tout ça ça sent le vécu, je vous le confirme ça s'appelle donc le grignotage et on est particulièrement soumis à ce grignotage pendant ces vacances c'est un grignotage qui s'est incrusté dans nos habitudes alimentaires et qui est pourtant très très difficile à supprimer Jean-Michel Cohen C'est difficile à supprimer puisqu'on observe c'est que pendant les périodes de vacances alors que les gens partent avec de très très bonnes résolutions le barbecue, les grillades, les légumes, les fruits etc qu'en plus ils se préparent à avoir une activité physique soutenue la plupart du temps les gens reviennent de vacances une grande majorité d'entre eux avec 500 grammes à 2 kilos de plus et l'explication est double de votre remarque de tout à l'heure L'explication est double mais moi je ne le ferai pas cette année vous verrez L'explication elle est double la première explication c'est qu'il y a une forme de relâchement c'est-à-dire que pendant l'année les gens sont quand même soumis à une pression qu'ils se donnent eux-mêmes en décidant qu'ils vont réguler leur alimentation qu'ils vont faire attention et pendant les vacances cette période de relâchement elle affecte aussi les consignes alimentaires la deuxième chose c'est la stimulation alimentaire ça veut dire que vous allez être dans un endroit où il va y avoir une proposition alimentaire à la fois parce que c'est agréable et convivial mais aussi parce qu'il y a une affaire de commerce derrière donc les commerces vont fleurir de choses que vous avez envie de manger quand il fait chaud quand il fait chaud ce sont les glaces les chouchous sur la plage chichi chouchous c'est exactement ça sans compter le jeu j'étais vendeur ce sont des produits vous me rappelez ma jeunesse quand vous dites ça ça croque et c'est chaud et ça veut dire que cette stimulation alimentaire elle fait que le cerveau de l'être humain est fait de telle façon à considérer la nourriture comme une récompense et plus c'est gras, plus c'est salé et plus on considère que c'est une récompense ça a été démontré récemment sur les travaux qui ont été faits sur le cerveau la troisième chose c'est que le relâchement il s'accompagne aussi d'un besoin de réconfort et la nourriture donne ce réconfort ce qui explique que les gens ont besoin de se faire plaisir c'est psychologique ça Sabrina Philippe la nourriture comme réconfort bien sûr et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs pour lesquelles c'est un réconfort on le sait tous la tablette de chocolat que vous prenez parce que vous avez eu une mauvaise journée par exemple voilà on est un exemple ou le pot de glace après une rupture ou le pot de glace après une rupture il y a le facteur temps ça veut dire que les journées sont à la fois plus longues mais elles sont plus longues dans la relaxation ça veut dire que quand vous allez au travail que vous êtes préparé relativement rapidement pour la plupart d'entre nous que vous partez au travail que vous êtes occupé la journée que vous attendez l'heure du repas pour vous détendre et que vous retravaillez l'après-midi avant de vous coucher le soir il y a finalement assez peu d'instants pour se reposer et se relaxer et à ce moment-là quand vous êtes en vacances vous avez quand même plus de temps pour vous occuper il faut rappeler que le grignotage pendant l'année le grignotage il affecte deux choses on grignote la plupart du temps soit pour anesthésier sa pensée ça veut dire pour oublier ça veut dire c'est un moment de relaxation soit pour éviter d'être seul et ce qui est le cas en vacances c'est qu'à un moment donné vous allez vous retrouver au milieu de sur la plage en train de vous allonger sur un lit sans rien faire de particulier et vous allez avoir une cible c'est un geste comme un autre et c'est un geste de récompense après la nature des produits qui sont proposés pendant les vacances c'est pas des produits d'alimentation c'est vraiment des produits de récompense et de friandises vous avez parlé de l'exemple des glaces tout à l'heure les glaces sont généreuses elles représentent une valeur calorique qui est relativement importante qui peut aller de 150 à 350 calories avec une mention spéciale pour les fameux Eskimos qui sont tellement bons mais les types McDum qui sont faits avec de la crème fraîche qui sont quand même sous un faible volume recouvrent une grande quantité de calories et normalement ça devrait s'équilibrer avec le reste du repas mais quand vous avez mangé une glace à 4h vous avez un oubli on mésestime souvent la nature de sa prise alimentaire ça veut dire que si vous posez à quelqu'un la question de savoir ce qu'il a mangé la veille il est très rare qu'il vous donne l'exacte définition de ce qu'il a mangé voire plus pour certains avec les apéros gourmands type charcuterie et dans la soirée il n'est pas rare que l'alcoolisation joue un rôle important et les verres de vin rosé même si en apparence c'est un vin léger qui est frais etc c'est exactement la même chose qu'un verre de vin rouge qu'un verre de vin blanc qu'un verre de champagne ou même que les 5 cl de whisky que certains s'accordent d'où les 2 kg en trop à la fin de l'été complètement et la définition qui consiste à dire je vais augmenter mon activité physique si elle est vraiment réalisée elle peut compenser ce grignotage sinon non je rappelle quand même que quand on a supprimé on a considéré que la collation représentait 5% de l'apport calorique global et qu'avec 5% de l'apport calorique global on arrivait à provoquer ça n'a pas été le cas une réduction du surpoids c'est la même chose quand vous êtes en vacances vous augmentez votre grignotage d'une dizaine de pourcents donc il y a une prise de poids Alors Jean-Michel Cohn médecin nutritionniste donnez-nous vos bons conseils qu'est-ce qu'on fait pour s'empêcher de grignoter ? D'abord il n'y a pas d'horaire pendant les vacances ça signifie que les gens essayent souvent de recalquer les horaires sociaux de prise alimentaire pendant les vacances alors qu'en fait il n'y a plus d'horaire pendant les vacances Donc on peut manger à 15h ? Oui c'est exactement ça ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup plus écouter sa faim que d'habitude donc le petit déjeuner se prend s'il est très convivial il décale forcément l'heure du déjeuner il y a beaucoup de gens qui vont prendre un petit déjeuner vers 8-9h du matin et qui vont se mettre automatiquement à manger vers midi-une heure parce que c'est l'habitude de l'année alors que ça ne se justifie pas pendant l'année la deuxième chose c'est qu'il ne faut pas avoir peur de limiter voire d'éliminer certains repas c'est la technique que pratiquent certains quand ils prennent un brunch en fin de matinée pour redîner le soir en s'accordant justement une collation dans l'après-midi et cette collation ça peut être effectivement une glace Allez on a un appel au soir d'Europe 1 le 39-21 une remarque oui de France Souraite avant ? Jean-Michel quel est finalement l'ennui de se faire plaisir si jamais on perd les 500 grammes à la rentrée ? de prendre des kilos si on les faut prendre pour perdre c'est compliqué je vais répondre à cette question après l'appel allez-y tout de suite je vais répondre à cette question vous avez raison moi c'est ma stratégie ça veut dire que pendant les vacances la plupart du temps je dis aux gens faites-vous plaisir essayez de limiter la casse pour ne pas déborder trop mais c'est vrai que c'est un moment de plaisir je fiche la paix aux gens oui tout à fait il peut y avoir aussi un autre facteur de prise de poids je trouve c'est lorsque vous changez de pays vous changez de régime alimentaire bien sûr et par exemple en Italie moi j'ai pris 4 kilos avec les pattes je ne sais pas comment vous faites parce que les pattes c'est pas très calorique c'est ce qu'elle met dans les pattes surtout Jean-Michel Misanet Merci d'avoir regardé cette vidéo !